On est en direct avec Michel Derserkarion, l'entraîneur du FC Nantes. Salut Michel ! Bonjour. Déçu un peu au lendemain de cette défaite ? Quand tu es éliminé et que tu perds un match, tu es toujours déçu. Mais après, dans le contenu qu'on a mis dans le match, c'est sûr que dans notre premier 8 ans, on ne voulait pas laisser d'espace à cette équipe. C'est une équipe qui aime bien aspirer l'adversaire, la faire sortir et après, par la qualité de leur passe et le jeu qu'ils ont en profondeur aussi avec les joueurs de vitesse devant, c'est pour ça qu'on a essayé de se défendre très loin. Puis, on va laisser d'espace pour pouvoir aller chercher un peu plus loin de débutant. Il m'a bougé un peu avec ton téléphone Michel pour qu'on puisse bien t'entendre. Là, ça va ? Oui, ça va. Par rapport à tes déclarations d'après le match, par rapport au Paris Jamin, par rapport à tes commentaires sur une équipe où tu dis qu'elle est vicieuse, où il y a de la malice et il y a des tricheurs. Est-ce que tu ne penses pas que ce sont des mots qui sont assez forts au lendemain d'une défaite ou pas ? Non, mais c'est parce que ça veut casser le jeu, ils savent mettre les coups quand il faut et voilà. J'ai pensé qu'ils ont un peu trop dur, ils ont été un peu au-delà de l'engagement. Ou est-ce que peut-être que le responsable, c'est aussi l'arbitre, c'était à lui aussi de sortir les cartons quand il fallait les sortir, non ? Oui mais ça, c'est après ça, c'est pour moi qu'il y a un... Bouge un peu, Michel ! Là, la ligne est trop mauvaise, Michel, on va vous rappeler parce que franchement, là, on a du mal à vous comprendre. Mais on va rappeler tout de suite Michel Darzac-Carian qui accuse donc les Parisiens de malice et aussi de triche. De jouer d'une certaine façon, d'essayer peut-être avec une certaine expérience, une certaine malice, tu sais, c'est les garçons qui ont cette expérience. Supporteur de Nantes, Bertrand, salut Bertrand. Salut Louis, salut à tous. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du match d'hier soir et par rapport aux attitudes des uns et des autres ? Non mais bon, moi je dis que Paris a joué pour se qualifier, ils ont gagné. Moi je suis supporter de Nantes mais je reste assez objectif sur ce que j'ai vu. Oui, Paris a mis des coups, oui, Thiago Mota ne doit jamais finir le match. Mais après, l'arbitre l'autorise. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? L'arbitre a été en dessous de tout hier soir sur certains points. Après, on ne peut pas reprocher aux Parisiens de dire qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. L'arbitre l'a autorisé. Donc à partir de ce moment-là, les mecs, ils ont de la malice, ils ont de l'expérience. Thiago Mota, il vient de l'Italie, il sait comment ça se passe. Donc voilà, c'est à l'arbitre à un moment donné de faire. À un moment donné, il a essayé de faire le cow-boy en prenant Thiago Mota et Issy Soko pour leur expliquer comment ça se passait. Et à un moment donné, il faut sortir les cartons, jaunes ou rouges, quand il le faut. À partir de ce moment-là, si Paris a joué comme ça, c'est qu'il a le droit de le jouer. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, on va lui demander à Michel, s'il y a vraiment un responsable, c'est l'arbitre. C'est à lui de prendre les décisions qui s'imposent sur ce genre de confrontation, deux matchs, une demi-finale. Après, chacun peut avoir son opinion. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Maintenant, tu sais comment c'est Michel, d'un côté comme de l'autre. Il y a de la tension, il y a de la pression. Non, mais après, moi, on a été fouteux. Bien sûr, on le sait. Il y a des coups bas, ça, ça fait partie du jeu. Moi, ce n'est pas un jeu critique. Au contraire, il faut s'inspirer de ça. Parce que mon équipe, à un moment donné, a été naïve aussi. Il faut savoir. Et sur le deuxième but qu'on prend, on fait faute, on tourne le dos au jeu, on relève le joueur, on laisse jouer vite et mettre à mon centre. Après, l'arbitre aussi, il a oublié. Il y avait six arbitres aussi hier. C'est ça. On oublie un pénalty quand il y a un placage sur Djordjevic. Quand je vois, nous, le pénalty qui nous siffle au part des Princes, où il n'y a rien du tout. Je veux dire, les chers sont en ferme.